Salut les copains, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un jeu que j'ai bien bien kiffé quand j'étais mom que je jouais donc autour des années 92 avant l'arrivée de la super nintendo enfin avant de l'arrivée de la super nintendo chez moi j'avais donc la mega drive et donc je jouais à golden axe 2 j'avais déjà présenté le premier et là j'ai décidé de vous montrer le deuxième qui est quand même un peu plus un peu plus détaillé, un peu plus sympa, une très très bonne suite en même temps je voulais m'excuser parce que cette vidéo sera un peu plus courte étant donné que je sais pas si ça vient de mon boitier de capture qui a fait un bug à un moment donné ou la carte sd qui était trop pleine et j'avais que 11 minutes de capture donc bon ben on fera avec et en même temps je voulais vous présenter aussi une chaîne d'un nouveau youtubeur que je trouve très sympa avec qui on a déjà échangé et sa chaîne ce sont les aventures de captain edgy alors pourquoi captain edgy parce que je crois qu'il est fan tout comme moi du run maiden et que la mascotte que vous voyez ici s'appelle edgy ou headhunter pour les intimes donc voilà sa chaîne va s'afficher là les aventures de captain edgy et moi je vous dis à tout de suite et moi je vous dis à tout de suite me revoilà donc pour ce test me revoilà donc pour ce test qui va envoyer du lourd même s'il est un peu plus court et ça rime donc Golden Axe 2 a été développé et édité par Sega et l'équipe AM7 pour ceux qui connaissent donc sorti le 26 décembre 1991 aux Etats-Unis le 27 décembre 1991 au Japon et bien sûr en France quelques mois plus tard en 1992 en Europe aussi je précise on est toujours les derniers dans la chaîne donc un jeu qui était sorti sur arcade aussi donc sur système Megatech et système Megaplay et ensuite sur Megadrive donc exclusivité Megadrive donc en fait par rapport à l'histoire qu'est-ce qui s'est passé ben en fait quelques années plus tard une créature démoniaque a fait son apparition c'est le seigneur des ténèbres Dark Glode je sais pas comment on dit ça Glute ou Claude qui donc va venir menacer nos habitants de nos villages bien sûr nos 3 héros vont revenir et lui faire les fesses allez je déconne et donc on va revenir un peu à nos moutons donc très bonne suite de la part de Sega vous pouvez tout de suite constater déjà que graphiquement il y a quand même une avancée par rapport au premier je ferai peut-être une vidéo comparative en fait des 3 Golden Axe donc sur celui-là vous avez 7 niveaux au lieu de 8 mais les niveaux sont quand même plus longs parce que dans le premier quand même ils étaient vachement plus courts moi je me rappelle de certains niveaux on les passait assez vite là c'est quand même plus long et ils sont plus difficiles ils ont relevé un peu le niveau de difficulté mais sinon pas mal d'améliorations aussi au niveau des magies vous allez voir si on va en faire quelques unes les musiques toujours très sympa très bonne ambiance c'est un super jeu de toute façon la trilogie Golden Axe c'est quelque chose quand même qui nous a marqué chez Sega c'est quand même très emblématique enfin ces années-là de la Mega Drive et de l'époque 16-bit au niveau jouabilité c'est toujours la même rien à dire c'est très facile à jouer y'a pas besoin de se rendre fou de toute façon je rappelle que sur la manette Mega Drive vous aviez 3 boutons exclusivement donc c'était pas très compliqué ah ça sent le boss là je sais pas ce que vous en pensez bon par contre y'a toujours pas de barre de vie pour les boss moi je trouve ça dommage ah ben vous voyez la magie vous avez vu ce que c'est donc voilà pareil les espèces de mini bonus stage je sais pas comment on pourrait dire ça pour gagner de la magie des fois de la vie allez en avant bon vous remarquerez quand même que le premier niveau était plutôt enfin remarque c'est pas le premier niveau c'est peut-être le début du premier niveau était quand même plus ou moins court mais après ça va se corser après c'était un jeu moi que je recommande aussi à jouer à plusieurs vraiment c'est à plusieurs c'est vraiment à deux c'est vraiment excellent c'est vraiment super marrant de toute façon c'était un peu le principe de ces jeux de l'époque c'est qu'on faisait beaucoup de jeux de combat dans les rues mais souvent c'était vraiment pour jouer à deux on avait les deux manettes à la maison comme le double dragon et tous ces jeux là sur la NES allez hop on a déjà perdu une petite vie et pour ceux qui l'ont pas moi je vous recommande vraiment d'acheter la Sega Ultimate Collection parce que il y avait vraiment les jeux sont très bien portés et il y a vraiment des très bons jeux et vous pouvez la trouver pour 15 euros au lieu de vous rendre fou en rebrancher votre Mega Drive bon à part si vraiment vous êtes nostalgique vous voulez jouer avec la manette Sega et tout ça je vous rappelle que là jouer avec une manette de Playstation 3 c'est franchement c'est génial hein je redécouvre le jeu d'une autre manière en fait c'est plus facile c'est plus la direction fait moins mal aux doigts parce que moi c'était vraiment le ce que je trouvais un peu ennuyant sur la Mega Drive c'était le stick enfin pas le stick la croix multidirectionnelle qui était quand même je dirais qui faisait mal aux doigts pendant ils sont coriaces ceux là mais alors ouais c'est pas moins mal Vous voyez on a trois crédits, hop on a déjà brûlé. Il est quand même plus difficile. Ah voilà le boss. On envoie direct la magie. Il faut peut-être se débarrasser des autres avant lui. Parce qu'il me gêne. Ca tombe vite la vie là. Son coup d'épée il est très très violent. Bon ben ça va pas trop dur. Allez on va se refaire un peu de la magie. Attention on peut gratter un peu de vie aussi. C'était pas lourd. Allez nouveau stage. C'est sûr qu'on est loin de la difficulté de Shadow of the Beast. D'ailleurs j'en parlais avec Papa Gaming. C'est vrai que Shadow of the Beast c'était le jeu où vous avez envie de prendre la console et la jeter par la fenêtre. Un jeu mais totalement difficile. Un truc de dingue. Mais bon ça reste une difficulté. Après j'ai pas changé le niveau de difficulté. On reste sur du normal. A l'époque on avait quand même le défi de les finir en hard les jeux. Voir expert quand tu proposais expert. On a une magie, j'en ai un à revendre. Oula, lui il a fait mal lui. Mais alors là, vous pouvez toujours profiter du bug, regardez. Hop, au revoir. Ça c'était génial cette espèce de bug d'intelligence artificielle. avec une intelligence artificielle suicidaire. Ça c'était magnifique. Tendruc. C'est parti ! Et bien voilà ! Alors c'est bientôt la fin de ma vidéo, comme je l'ai expliqué, petit bug. Mais je vais vous mettre un petit bonus à la fin. Comme ça, on va vous faire une petite surprise. Je vous dis à tout à l'heure pour la petite surprise. Et donc pour la petite surprise, quelques images, des prochaines vidéos, des prochains tests. A tout de suite ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501